C'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole au nom du coordinateur international pour le développement de TDVD à l'occasion de cette cérémonie de remise du prix d'excellence scolaire CIDT qui a été initié en 2017 pour encourager et promouvoir l'excellence au niveau scolaire. Donc c'est un prix qui, chaque année, est décerné aux meilleurs élèves des différents examens. Et donc la CIDT, comme vous le savez, la coordination internationale pour le développement de TDVD a été créée en août 2013 suite à une rencontre de tous les ressortissants venus de tous les continents. Une rencontre qui avait eu lieu en Belgique en 2013 sous la houlette du donateur aujourd'hui du prix d'excellence scolaire de CIDT, Momodoba, qui avait été élu président à cette époque et suivi du forum international pour le développement de TDVD qui a été fait à TDVD. Donc la CIDT, depuis sa création, a œuvré aux côtés des populations de TDVD pour le développement. Depuis la lutte face à la maladie à virus Ebola jusqu'à la période très récente du Covid, la CIDT a été aux côtés des populations de TDVD. Sur le plan infrastructure, il faut noter que la CIDT a rénové ou construit plusieurs écoles ici à Télémédée, notamment le lycée des UNU, l'école de Concouré et aussi plusieurs centres de santé dont l'extension du centre de santé de Senta et aussi un centre de santé à Nenguetteret dans la sous-préfecture de Bouroual pour ne citer que cela. Et donc, aujourd'hui même, aussi, dans le domaine de l'éducation, nous allons nous rendre avec le donateur de l'école de Aubéret qui a été construite et finalisée il y a trois ans, M. Amadou Thierno Diallo, pour une visite sur le site. Et allons encore profiter de l'occasion pour remettre les toilettes publiques qui avaient aussi été construites par la CIDT. Donc, ce sont autant d'actions et autant d'activités que la CIDT mène aux côtés et en faveur des populations de Télémédée. Et en ce qui concerne le donateur du prix de la CIDT d'excellence scolaire, comme vous le savez, chaque année, on identifie une personne qui a œuvré en faveur de la préfecture, principalement dans le domaine de l'éducation, une personne qui s'est distinguée par ses actions en faveur de la préfecture. Donc, c'est un choix qui se fait entre plusieurs personnes pour distinguer ce prix, pour être donateur du prix. Donc, cette année, nous avons pensé à l'unanimité à notre ancien président, M. Amadou Ba, qui a longtemps œuvré pour la préfecture de Télémédée, depuis qu'il était ici au lycée, en passant par l'université, par l'association des élèves et étudiants de Télémédée, jusqu'à sa présence à Bruxelles, il n'a cessé d'œuvrer pour le développement de Télémédée. Tous ceux qui passent par la Belgique à Bruxelles le savent, comment aussi il est présent aux côtés des communautés, de la communauté guinéenne et de la communauté africaine à Bruxelles. Donc, c'est une grande personnalité qui a un grand cœur et qui est vraiment au fond de l'humanitaire. Donc, c'est par toutes ces actions que nous avons décidé cette année de l'honorer et qu'il a aussi accepté. Donc, c'est cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Donc, nous remercions, au nom du coordinateur de la CIDT, toutes les personnes qui sont présentes, qui sont mobilisées, à venir participer à cette cérémonie. Ce n'est qu'un honneur, un honneur au cœur, que j'aimerais bien partager avec vous tous. L'honneur, c'est quoi ? Quand tu fais pour les gens, chaque fois, et quelqu'un te dit merci un jour, c'est qu'il te faut continuer, parce qu'il y a un qui a pensé à toi. Donc, si aujourd'hui, le prix me revient, c'est pour me pousser à faire ce que je n'avais pas fait, aller au bout encore. Donc, ça me permet d'aller au bout encore, dire que je n'ai pas fait rien avant. Donc, je suis obligé de continuer. Parce que moi, c'est ce que je dis à beaucoup. Moi, mon parti politique, c'est Télémélé. Moi, ma préfecture, c'est Télémélé. Donc, partout où on appelle Télémélé, je réponds. C'est mon nom. Donc, ça me pousse à continuer. Et je vous demande de nous accompagner. Les élèves qui ont eu le prix cette année, tout ce que je vous demandais, c'est de continuer. Ils ont eu le prix. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'ils ont travaillé. Donc, c'est pour dire que l'année prochaine encore, ils doivent avoir un autre prix. C'est ça, l'objectif. Et de pousser à ceux qui n'ont pas eu cette année d'être parmi les meilleurs l'année prochaine. C'est ça, l'objectif. Et demander à tout le monde dans l'ensemble d'être bonheur, c'est ça, l'objectif. Aujourd'hui, j'ai une immense satisfaction en moi-même. Et je suis tellement émis à un niveau transcendant que je n'ai même pas les mots. J'encroise mes collègues, mes prédécesseurs, mes frères, j'essaie de faire pareil ou plus que même pour que nous soyons lourds et même nationaux. J'essaie de faire pareil ou plus que même.